On reste dans le domaine de la médecine, curieusement ce soir. Voilà ce plateau avec Emmanuel Debriel, vous êtes médecin à l'IURC, qui est l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau. MPR, médecine physique et réadaptation, c'est très important d'en parler parce que c'est ce qui se passe chez vous. Et on va parler de Nao. Si vous êtes d'accord, on le voit et on en parle ? Alors regardez à quoi il ressemble Nao. C'est ce petit personnage qui est là monté sur la table. C'est un petit robot qui vient de faire son entrée au centre de réadaptation Clémenceau. Alors regardez les enfants autour, ils ont entre 3 et 6 ans. Ce petit robot, on va comprendre son utilité, mais de quoi souffrent Emmanuel les petits enfants que nous avons filmés ce matin ? Alors les enfants de ce matin ont tous des difficultés motrices à des degrés variables et le groupe de ce matin, c'est des enfants qui ont aussi des difficultés importantes de langage et de parole. Et donc ce groupe est fait pour faciliter l'émergence du langage et Nao les aide à signer, leur donne aussi envie de parler parce qu'il est très attractif. Donc c'est un peu plus amusant de parler pour l'instant à Nao qu'à son orthophoniste qu'on voit depuis 4 ans. Alors c'est vrai, c'est sûr que ça marche. C'est un nouveau doudou en fait. C'est un peu un nouveau doudou, c'est une mascotte. Comment il a été accueilli Nao ? Alors avec beaucoup d'enthousiasme de la part des professionnels parce que c'était vraiment un projet d'équipe et avec beaucoup d'attente par les enfants qui en avaient entendu parler et qui l'ont vu dès leur arrivée. Et puis Nao, il est gentil, donc il leur a adressé un message à eux et à chacun ce matin aussi. Donc il est très populaire. Voilà, on va vous expliquer comment il fonctionne ce Nao. Mais d'abord, on l'a tout simplement filmé ce matin. Démonstration, regardez. « C'est qui lui ? C'est monsieur le robot Abdel. On le fait ? » « Je suis contente de vous retrouver ce matin. Est-ce que tout le monde est là ? » « Vous vous souvenez ? Marcher. Voilà. Ouh là là, attention. » « On fait comme Nao. D'accord ? » Voilà, c'est pas beau ça ? Magnifique. Voilà, je vous sens ému. « Au troisième étage, on est ému tout le temps. » Voilà, quand on voit ces images, c'est incroyable l'exemplarité. C'est que là, on a le petit robot qui avance et le petit gamin qui a des yeux comme ça, il veut faire comme le robot. C'est une motivation comme une autre. Avant, c'était aller faire un bisou à la secrétaire pour faire tout le couloir et maintenant, c'est suivre Nao. Plus c'est ludique, mieux c'est. Oui, clairement. On soigne avec le sourire, avec le rire, la légèreté comme ça. Tout à fait. Il peut servir un peu pour la rééducation, mais il sert aussi à divertir l'enfance. Il peut servir dans les soins douloureux ou quand l'enfant a peur. On peut ausculter Nao avant d'ausculter l'enfant. Il peut mimer une respiration. Comme avec notre enfant tout petit, on ausculte la poupée, c'est ça ? Exactement. Voilà, c'est une poupée évoluée pour cet aspect-là, mais il a plein d'autres fonctions. Alors, si vous regardez bien, on va regarder de nouveau, Lisa, les images et tu peux nous les remettre. Pendant qu'il y a la démonstration avec le petit robot, il y a une infirmière qui est à côté, qui a un iPad, enfin qui a une tablette. Et en fait, cette tablette, Emmanuel, elle a une importance, c'est qu'on peut rentrer le nom de l'enfant dedans. On peut programmer, on peut tout programmer. Les mouvements, ses réactions, la parole, les chorégraphies, la marche, on peut programmer. Donc, c'est une ergothérapeute. Enfin, il y a une péricultrice et une ergothérapeute pour l'instant qui sont formés. Et bon, ça va se diffuser un peu dans l'équipe, mais effectivement, il programme en fonction de ce qu'on souhaite, ce que fait ou ce que dit Nao. Et le robot montre les bons gestes à faire. Oui, tout à fait. Donc, il fait du yoga aussi. Donc, ça, les enfants, ils attendent. Il se fait comme ça ? Il fait de la musique douce et il adopte différentes postures et il se détend. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus facile de se détendre en faisant comme le robot que de se détendre dans un groupe d'enfants excités. Vous avez remarqué une vraie différence entre les instructions, entre guillemets, ou les méthodes du robot et du personnel humain ? C'est deux choses différentes. On ne peut pas comparer. L'un ne remplace pas l'autre, mais c'est un autre outil. Et donc, pour certains enfants, c'est vraiment un très bon outil. Alors, on parlait de problèmes d'argent à Michel Timaratos au sein de l'hôpital. C'est des mécènes imprimés. Oui, là, c'est complètement des mécènes qui ont sponsorisé ça. Donc, on a une cellule équipement innovant à Clémenceau qui a proposé cet équipement pour le service enfant, qui a retenu l'aval de toute l'équipe et qui s'est chargé après de trouver différents mécènes, l'électricité de Strasbourg, Aguerre, d'autres, j'en oublie. Oui, mais ça ne me pose aucun souci sur l'Alsace 20 quand on cite les partenaires, qui ne sont pas des partenaires d'Alsace 20, mais qui permettent justement... Sans eux, on ne ferait rien. Il faut être clair aujourd'hui. Et il faut rendre à César ce qui est à César, parce que c'est un super objet. Ça coûte quoi, un Nao ? On a une idée ? La version que nous avons, nous, c'est 18 000 euros. Il y a différents packs. Il peut aller jusqu'à 25 000 euros, mais on a commencé avec le... Si je ne me trompe pas, c'est un robot français. C'est fabriqué par une start-up française. Et justement, il y a pas mal d'hôpitaux au Japon qui se sont achetés des Nao pour faire exactement la même chose qu'ici. L'hôpital n'aurait pas pu... Clémenceau n'aurait pas pu se le payer. Il y a des choix. Et ça n'aurait probablement pas été la priorité. On revient sur les arbitrages que disait Michel Tsimaratos tout à l'heure. C'est un peu comparable, tant qu'il y avait raison, au petit Doudou, il y avait quelques années. Quand on demandait à un enfant « Où est-ce que t'as mal ? », il répondait pas. Quand on lui montrait un nounours, on disait « Où est-ce qu'il a mal ? », il montrait les pathologies du nounours. Il y a cette espèce d'empathie, en fait, qui doit se créer avec Nao ? Il y a aussi ça. Et puis, même s'il faut parfois s'en méfier un peu, mais ce qui est numérique, fascine les enfants. Et donc là, d'utiliser ce qu'on estime, nous, être à bon escient, c'est assez intéressant. Voilà. Vous dites que c'est un compagnon, un médiateur complémentaire de la prise en charge thérapeutique. C'est tout à fait ça. Voilà. Et les médecins, ils n'ont pas peur que Nao leur pique leur boulot, quoi. Ah, pas du tout. Non, non, non. On sait jamais, hein. Voilà. On n'est pas très inquiets. On pose juste les bonnes questions. Merci beaucoup, Emmanuelle. Bravo. À l'Institut universitaire de réadaptation, Clémenceau, vous faites tous là-bas un travail formidable. Vous faites beaucoup mieux. Et on le pense très sincèrement. Merci.